Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est ce qu'on digère ou on est ce qu'on ne digère pas. Quand on mange et on fait des excès, on surcharge notre digestion, c'est sûr, on mélange les aliments. La semaine passée, on parlait des mélanges, des combinaisons. En plus, on mange énormément et on boit de l'alcool. Ça tombe dans notre estomac, mais les gens pensent que ce qu'on mange, c'est automatiquement digérer. Ce n'est pas automatiquement digéré, ça dépend de votre force vitale, ça dépend de votre capacité à bien digérer les aliments. En plus, vous les mélangez. Quand vous mangez des aliments mélangés et que vous les mangez en excès, les aliments sont mal digérés. Quand les aliments sont mal digérés, ils arrivent dans l'intestin non digéré. On appelle ça matière organique non digérée. Quand ça arrive dans l'intestin, l'intestin, c'est un milieu chaud et humide, très chaud, très humide. Les aliments vont se mettre à fermenter parce qu'ils n'ont pas été bien digérés. Je vais vous donner un exemple. Dans mon bureau, j'explique ça depuis 35 ans. Ça, c'est quand le ventre est propre. Quand le ventre est propre, c'est comme de l'eau. Votre corps doit être propre. C'est pour ça que vous avez quatre organes éliminatoires. Vous voyez, quand je brasse l'eau, il n'y a rien qui se produit. Parce que l'eau ne peut pas fermenter et l'eau ne peut pas pourrir. Donc, votre corps est 80 % d'eau. Vous avez été créé avec quatre organes éliminatoires qui travaillent 24 heures sur 24 pour garder votre corps propre, pour garder vos liquides propres parce que vos cellules baignent dans les liquides. Quand votre corps devient encrassé, ça ressemble à une bouteille de vin ou une bouteille de champagne. Là, ça fait des gaz, voyez-vous? Quand on se plaint, on fait des excès et le lendemain ou pendant la nuit, on dort mal. On a mal au ventre, on est ballonné, on est gonflé, on a mal à la nuque, on a mal à la tête. C'est parce que quand les aliments fermentent, les gaz, ils montent au niveau du cou de la bouteille. Ça fait qu'on va sentir beaucoup de tension au niveau du cou, puis les gaz vont monter au niveau de la tête. Ça peut faire des migraines, des maux de tête, etc. Puis cette acidité-là qui est causée, qui vient de la fermentation des aliments, ça, ça va causer l'inflammation. Donc la réponse du corps à trop d'acidité qui vient des aliments qui fermentent et qui pourrissent dans votre ventre, c'est l'inflammation. Ça fait que c'est là que votre ventre va gonfler, vous êtes ballonné, vous êtes fatigué, vous n'avez pas vos idées claires, vous vous sentez fatigué après un repas. C'est ça la conséquence d'un excès d'aliments. Mais là, d'abord avec ça, est-ce que tu as des trucs, tu as-tu des produits, des trucs qui peuvent aider des gens qui, comme tout le monde, font de l'excès, puis vont en faire de l'excès dans le futur, donc pourquoi pas s'arranger d'avance quand vous allez faire de l'excès d'avance, de prendre quelque chose qui va vous aider. Tu as-tu des conseils à me donner avec des produits que tu peux avoir qui peut-être aider, je pense, peut-être dans ta acidité que vous demandez? Oui, c'est ça, exactement. Bon, ce qui est important de comprendre, avant que je parle des produits, je vais vous le dire, c'est que votre ventre est très chaud et humide. Donc, plus les aliments restent pris dans votre ventre longtemps, plus ils vont fermenter et pourrir. Donc, le truc, c'est de permettre à ce que vous avez mangé de traverser l'intestin rapidement. Donc, si vous le pouvez, quand vous faites des excès, c'est de manger beaucoup de légumes crus, avec ça, il y a souvent des crudités sur la table, etc. C'est de manger beaucoup de crudités parce que les fibres et les enzymes qu'il y a dans les crudités vont permettre aux aliments de traverser plus rapidement l'intestin, donc ça ne séjournera pas trop longtemps dans votre ventre, donc ça n'aura pas le temps de fermenter, donc vous n'aurez pas de fermentation, d'acidité, de maux de ventre, de balonnement, etc. La deuxième chose qu'il faut que vous fassiez, c'est prendre des enzymes. Donc, dans les légumes crus et dans les fruits crus, dans tout ce que vous mangez cru, il y a des enzymes. Les enzymes, c'est des substances, c'est des protéines actives qui ont été créées pour être capables de décomposer la matière que vous mangez, les aliments, les digérer. Puis, n'oubliez pas qu'on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on ne digère pas. Donc, quand vous savez que vous allez faire des excès, si vous prenez du Essentia, c'est pour ça que je l'ai créé, c'est que ça va permettre à vos aliments que vous avez mangés en excès d'être mieux digérés. Donc, si vous digérez mieux, l'aliment, quand il arrive dans l'intestin, vu qu'il a été bien digéré, il ne fermentera pas parce qu'il a été bien digéré. Donc, Essentia, c'est un mélange d'enzymes qui digère les protéines, donc il y a des protéases, ça digère le gras des lipases, ça digère les fibres des légumes comme la cellulase, puis c'est mélangé avec la gynciane. La gynciane, c'est une herbe qui tonifie la digestion, permet une meilleure évacuation, puis ça va faire en sorte, justement, avec le mélange d'enzymes de gynciane, de faire vraiment une formule qui fait en sorte que ce que vous avez mangé, bien, vous allez le digérer, puis si vous allez le digérer, bien, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ensuite, vous avez l'aloise. L'aloise, je vous en parle souvent, là, l'aloise, c'est une herbe absolument extraordinaire. Celle-là est biologique, là, on sait vraiment qui nous la fournit. Puis, l'aloise, c'est que quand vous avez trop de fermentation, comme je vous montrais tantôt dans le ventre, là, c'est pour ça qu'on a plein de gaz, des roues, des ballonnements, des gonflements, il y a trop de pression de gaz. Bien, l'aloise, c'est que l'acidité qui est causée par la fermentation, le corps répond avec ça par de l'inflammation. Donc, vous pouvez avoir mal dans vos muscles, mal dans votre corps le lendemain de veille, un lendemain d'excès, vous avez mal au ventre, etc. L'aloise, lui, va calmer l'inflammation puis l'irritation à partir du tube digestif de la bouche jusqu'à l'anusse, jusqu'à l'élimination. Tout le tube digestif au complet va se calmer, puis vous allez réduire l'inflammation puis l'irritation. Ça fait que ça va faire tout un changement. C'est vraiment intéressant. Vous avez vos trucs pour vos accès. Bon party tout le monde!